Chère Françoise et Mickaël, en famille tout se sait mais rien ne se dit. Venez vous prendre une bonne claque, humoristiquement vôtre, Véronique Gallo. Cette invitation à s'en prendre une de la comédienne Véronique Gallo, nous la livrons illico à un couple d'enseignants. Bonjour, c'est pour vous. Merci. Entrez, bon prit. Si Françoise et Mickaël sont tous les deux profs, côté culture, ils sont aux antipodes l'un de l'autre et ne se retrouvent que dans le théâtre et l'animation. C'est le vrai. C'est bleu. Ça ressemble à des photos, des portraits photos. Un ménage à trois. Un homme allassé par deux femmes. Une histoire de recomposition de ménage. Une pièce de théâtre sur une histoire de famille. Je peux pas regarder un petit peu pour voir derrière. Chère Françoise et Mickaël, en famille tout se sait mais rien ne se dit. Venez vous prendre une bonne claque, humoristiquement vôtre, Véronique Gallo. Moi, elle avait raison pour cette approche de famille. Véronique Gallo, c'est pas une... Il me semble aussi que ça me parle, mais je ne sais pas d'où. Ça serait peut-être bien une actrice. On se prend une bonne claque quand même. Sur le ton de l'humour. Véronique Gallo, comédienne, auteure, romancière, vient d'être récompensée pour sa séquence web Vie de mer, du prix du public et du prix du nouveau talent du web au Festival Écran de l'Humour à Marseille. Nos invités la retrouvent à Dizon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Véronique. Enchantée. Françoise. Bonjour, Mickaël. Bonjour. Bienvenue au Centre culturel de Dizon où vous allez pouvoir assister à une représentation de chacun sa place. Vous voyez plus ou moins de quoi ça parle. De famille. De famille, voilà. D'humour. Oui. Ça serait avec humour en tout cas. Voilà, c'est sur les relations entre frères et sœurs. Donc voilà, la salle Jacques Stodzem. Et je vais vous présenter mes deux comparses. Il y a Jean-François Breuer et Catherine de Crolier. Et voilà, nos invités pour la représentation de ce soir. Peut-être que vous pouvez vous mettre à l'aise, enlever vos vestes, déposer vos sacs. Puisque dans le spectacle, en fait, on joue des frères et sœurs. Catherine joue la sœur du milieu qui s'appelle Clara, qui est enceinte et qui ne veut absolument pas être en couple. Donc qui a fait un bébé tout seul. Jean-François joue le rôle de Laurent, qui est le petit dernier, le petit chouchou qui est resté longtemps, le petit chouchou de sa maman. Et voilà, qui est toujours. Et qui, en même temps, est homosexuel. Mais enfin, le vit très bien et très cool. Ça a été un peu difficile dans la famille à accepter. Mais enfin, maintenant, tout va bien. Et moi, je joue le rôle de la sœur aînée, qui s'appelle Bénédicte. Et qui est un petit peu la fille qui a tout fait parfaitement. Enfin, qui a un parcours rectiligne. Et en fait, la scène qu'on va faire avec vous, c'est une scène très amusante. Oui. On va vous mettre dans le bain directement. C'est une scène très amusante parce que c'est une scène de course-poursuite. Il y a deux répliques. C'est vraiment très court. C'est putain de lapin. Putain de lapin, 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 lapin. Et toi, que tu reprennes mon rôle, comme ça, vous pouvez vous amuser. Il y a deux spages. Il y a deux spages. Et c'est toi qui mets une claque. Ah, super. Ça va, ça va. On va te montrer comment faire. Merci pour l'invitation. Évidemment qu'il ne t'a pas trompé. Les fois amoureux de ces putains de lapin. Ça, tu ne peux pas dire. Retire-le tout de suite. Retire-le. Tu ne peux pas dire ça. Retire-le. Retire-le. Viens ici. Après trois seules enceintes décapant sur la vie ordinaire, Véronique Gallo crée ici une pièce pour trois personnages. Et comme dans la vie et ses autres créations, ça claque. Ça va ? 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 Ah non, la claque. J'aime pas la violence. Je n'aime pas de voir quelqu'un frapper quelqu'un d'autre. Alors me dire que moi, je vais frapper quelqu'un, même si c'est dans la comédie, pour du faux, c'est le geste de violence qui me freine. Je m'excuse à l'avance. Pour la claque, on va vous montrer, il y a évidemment une technique. Je te promets de faire doucement. Ça va. Il faut juste détendre sa jambe. Quand je vois tout ce que papa a fait subir à maman, je suis bien contente qu'il ne m'ait jamais trompé. Évidemment, qui ne t'a jamais trompé, il est amoureux de ce putain de lapin. Ne dis jamais ça ! Dis ce que t'as dit ! Ça va ? Super ! Voilà. Parfait. J'ai reconnu ma femme, là. Précipité près d'elle. Ça va, ça va ? De l'autre côté, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Voilà, donc Mickaël, par là. C'est bon, j'ai rien, ça va, ça va. Tu dois préparer ta main, tu dois tendre un peu la joue. Préparer ta joue ? On va vous traumatiser. Vas-y, on refait un essai. On refait un essai ? Tu élargis ton bras et hop, tu l'aimes bien. Je suis désolée. Ah, une belle ! Magnifique ! Super ! Et pensez à bien, quand vous êtes ici, vous pouvez crier, vu que Catherine dit arrêter de crier dans mes oreilles, vous pouvez y aller, quoi. Retire ça tout de suite ! 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 Oh ! Putain, je suis qu'un con ! Putain, je suis qu'un con ! Ça va, ça va, ça va, ça va ! Je suis qu'un con, mais je suis qu'un con ! C'est bon ! Super ! Putain, 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 putain ! Je crois qu'on s'est allé lâcher, on a joué le jeu à fond. Il vaut mieux le faire tout de suite de façon sympathique et jouer le jeu que de se freiner et de se dire « Oh non, je ne vais pas y arriver ! » On est fiers de nous ! On se dit « ça va, on s'est improvisés, on s'est joué la comédie, on s'est fait plaisir ! » « Vous verrez ce soir un peu comment ça se passe sur le plateau. » « Et bravo pour ce que vous avez fait parce que c'est pas évident. » « À tout à l'heure, à tout à l'heure ! » Mais chacun sa place. Il est temps de découvrir la pièce, les secrets de famille qu'elle contient et si tout cela justifie de s'en prendre une. « Oh ! » « Oh mais t'es con ou quoi ? T'as plus 5 ans, je te signale ! » « Oh j'adore quand tu fais ta tête de dinde ! » « Oui bah tu sais ce qu'elle te dit la dinde ! » « Tu sais ce qu'elle te dit la dinde, tu sais ce qu'elle te dit la dinde ! » « Oui c'est bon Laurent, j'ai compris ! » « Oh j'adore ton foulard, le blanc, c'est trop beau ! » « Arrête, c'est que vous vente ! » « Salut ! » « Salut ! » Ils sont à la veille de la fête, tout est prêt, mais évidemment toute l'organisation va foirer et va leur permettre de parler de plein de choses dont ils n'ont jamais parlé, de lâcher tous les non-dits et tous les tabous qui n'étaient pas évoqués dans la famille avant. « Je dis simplement que j'ai envie que cette fête soit une réussite, ils le méritent ! » « C'est l'occasion, ce huis clos, peut-être de se dire des choses qui ne se sont jamais dites, d'oser parler de sujets qui étaient plus ou moins tabous dans la famille. » « Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi ? Alors que j'ai bientôt 36 ans, que ça fait 8 ans que je suis avec Rob, pourquoi je n'ai toujours pas d'enfant ? » Ce qui est assez comique, c'est qu'on avait vraiment l'ascenseur émotionnel. On passait de « ça va déraper, ça mal s'est passé » à « tout d'un coup, ils tombent ça à la rigolade, ils le vivent bien, ils restent très resseurs, ils sont toujours dans l'amour, etc. » Donc ça n'arrêtait pas de descendre, de remonter, les montagnes rues, c'est très agréable de finir à chaque fois sur « OK, il y a quand même l'amour fraternel qui l'emporte. » « Allez, quoi, on se remue en ponce pour la gueule ! » « Ça va pas avec Jean-Yves ? » « Oh, ça me va pas, ça me va plus, tu crois que ça va ? » « Et puis, bam, dans ta gueule, ça me va plus ! » « J'arrive, je me suis bien amusée. » « On retrouve des anecdotes de famille, c'est impressionnant. » « Évidemment qu'il ne t'a pas trompé, les fois amoureux de ces putains de la peint. » « Retire, ça, tu le prends. » « Retire, tu le retires tout de suite ! » « Tu le retires tout de suite ! » « Retire, ça, tu viens, tu dis ! » « Viens ici, tu ne me remets pas de ça ! » « Tu ne me remets pas de ça ! » « Tu ne me remets pas de ça ! » « Aïe ! » « Je t'en comprends pas ! » « Ça va ? » « Ça va ? » « Fais le voir ! » « Ça va ! » « Mais excuse-moi, il est d'accord ! » « Encore, 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 encore ! » « Ça va, c'est bon, ça va, c'est bon ! » « Amateurs de franches rigolades, bien sentis sur la famille et ses travers, chacun sa place de Véronique Gallo, mise en scène par Alexis Gosselin, est à déguster au Jardin Passion à Namur du 6 au 9 janvier, mais aussi le 13 janvier à Ciné. Et vlant, c'est fini, on se retrouve demain ! » Sous-titrage Société Radio-Canada